Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Les populations de Kwamutu peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Au moins 500 ménages des déplacés du conflit TK ont bénéficié de l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. C'est le ministre des Affaires sociales et humanitaires à la tête d'une force délégation qui a fait les déplacements symboliques pour la remise de ce don. On en parle dans ce reportage. Le conflit TK avec ses conséquences inquiétantes préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une forte délégation à Bandouneville où sont cantenés beaucoup déplacés sans logis, sans abri, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'agit pour cette délégation gouvernementale de réconforter et apporter l'assistance humanitaire, signe de la solidarité de la nation entière à ses compatriotes en situation difficile, tel que le précise Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Nous sommes tous envoyés par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédici-Lombo, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Nous ne sommes pas ici en balade ou en promenade de santé. Nous sommes venus compatir avec vous, vous réconforter. Que la paix revienne. Nous sommes venus vous apporter l'assistance humanitaire du gouvernement de la République. Les alliés, vous êtes ! La délégation gouvernementale s'est rendue au quartier Bassoco où sont cantonnés de nombreux déplacés en vue de leur apporter l'assistance humanitaire, faites des sommes importantes d'argent, des vivres et non-vivres en quantité consistante. Après cette étape de Bandoundouville, la délégation gouvernementale poursuiva son périple humanitaire, à Maloukou, Kienge, Fatoundou et Bagata. C'est en prélude à cette prochaine étape que le ministre Modeste Moutinga vient de lancer le départ d'un convoi humanitaire fait des gros camions remplis de vivres et non-vivres destinés aux sinistrés. Payement de la taxe des minerais par les entreprises minières, particulièrement celle du Okatanga, une taxe volue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, afin de booster le développement du pays et de stopper l'évasion fiscale. On en parle dans cette chronique de Gaëtan. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, via la PCS, l'agence des pilotages, des coordinations et suivi des conventions, des collaborations signées entre la RDC et les partenaires privés des mondes de revoir le paiement de la taxe des pas-déportes pour toutes les entreprises minières exploitant le minerai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Chose faite pour certaines entreprises qui payent au jour d'aujourd'hui 165 dollars américains la tonne du cuivre. Dans le Okatanga, plusieurs entreprises minières refuseraient de payer ces taxes volues par le chef de l'État congolais et continueraient à payer les 30 dollars américains à la GECAMINE à lieu et place des 165 dollars américains la tonne, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais. L'Inspection Générale des Finances et la PCS doivent tourner le regard vers cette entreprise minière MMG Kinseveré située dans la province du Okatanga afin de limiter le dégât et stopper cette évasion fiscale qui serait causée par Métal Mineral Group MMG Kinseveré en sigle. C'est donc un dossier à suivre. Panneaux et enseignes, c'est ce qui manque dans les avenues de la capitale. La municipalité de Lemba peut-elle servir d'exemple ? La réponse est oui. Le député national Jean Baudouin Maillot a financé l'opération de l'électrification des enseignes sur les avenues de la commune de Lemba. Deux avenues connues, moins connues de la commune de Lemba, aujourd'hui identifiées, des enseignes placées un peu partout. Et voilà, tout devient lisible. Les gestes portent la signature du député national Jean Baudouin Maillot Mambéqué, élu de Mouamba, qui a également procédé à l'inauguration du siège de Lemba Tech avant de prendre la direction de l'alliance franco-congolaise dans la même commune où il s'est fait accompagner. Du Bourgoumès, de cette municipalité, Jean Tsaka, qui a du reste salué les gestes. Défile en aiguille, l'élu de Mouamba a communié avec les vendeuses des marchés de Lemba. Jean Baudouin Maillot est resté à l'écoute de sa base et comme dans ses habitudes, il a toujours répondu positivement aux doléances. Nous lui disons merci, que Dieu les bénisse, qu'il lui donne la force dans les services qu'il nous rend. Pour nous, c'est une dette morale. Cette ronde s'est clôturée dans une ambiance festive, en gardant à l'esprit l'engagement pris pour les développements du district de Mouamba. Le Bourgoumès nous a autorisés parce que c'est lui qui a les pouvoirs de baptiser les avenues. Par exemple, cette avenue qui va jusqu'à Miaou et Fidi, porte désormais mon nom. Je lui dis merci et merci à la population des Lemba. L'avenue Rousizi Le ministre de l'Industrie a pris part aux travaux d'Africa Forum. A cet effet, il a partagé l'expérience de la RDC dans la production des batteries électriques. Érika Bamba Devant le parlementaire belge, lors de cette huitième édition des Reboarding Africa Forum focalisée sur la mise en place des stratégies d'activité des investissements par le pays africain, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaoungia, a partagé. L'expérience de la RDC sur les processus d'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du Oukatanga et de la mise en place de zones économiques spéciales qui offrent des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux investisseurs et ce en développant le plan directeur d'industrialisation de son pays, chiffré à 58,4 milliards de dollars américains. Les problèmes de l'Afrique ne sont pas des problèmes. Ce sont des opportunités à saisir. Voilà pourquoi une occasion comme celle-ci où on discute des transformations dont l'Afrique a besoin. Nous avons essayé un peu de mobiliser tous les partenaires techniques et financiers. Les banquiers qui sont présents ont des moyens, mais qui ne savent pas où les canaliser. Nous les avons censé produire. Les pays comme la RDC, avec ces 2,345,000 km², avec ces 26 provinces, avec ces difficultés d'interconnexion de toutes les provinces, ce sont là non des problèmes, mais des opportunités à saisir. Profitant de la tribune de ces forums qui a réuni les représentants de pays africains, les entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers venus d'autres continents, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, a appelé les pays du continent noir à se mutualiser pour insinuer l'économie des importations à des économies, des transformations locales, des ressources naturelles. Un autre forum en dehors de nos frontières, c'est celui du canon d'investissement en Afrique. La République démocratique du Congo a été représentée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est actuellement considéré comme le plus grand événement d'investissement en Afrique, ce déroulant hors du continent africain. L'AFSIQ, parrainé par les gouvernements américains, britanniques, allemands, français et néerlandais, est devenu l'un des canaux d'investissement le plus important en Afrique. Pour sa première participation à ces grands événements, la République démocratique du Congo a été représentée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à l'Afrique. Pour vous dire que l'avenir du monde est en train de se poser en Afrique, mais en fait l'avenir du monde est en train de se positionner en RDC. Il est important que vous ayez quelques chiffres. 2020 et 2021, sur les questions d'investissement dans notre pays, en RDC, nous avions eu pour 2020 59 projets qui ont été agréés au code des investissements. Et en 2021, nous avons eu 64 projets qui ont été agréés au code des investissements avec un total, en termes de coûts d'investissement, de pratiquement 4,672,941,535. Ceci vous montre combien il est possible de pouvoir s'établir en RDC. Le stand de l'RDC érigé pour la circonstance a également reçu, après ses assises, de nombreuses personnes intéressées par le potentiel congolais. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, et le directeur des cabinets du ministère du Plan ont eu des entretiens avec plusieurs hauts représentants des institutions privées qui ont pris part à ces travaux. Le 25 octobre de chaque année, les pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, commémorent la journée anti-sanction imposée au Zimbabwe depuis 2021. En prélude de cette journée, l'ambassadeur du Zimbabwe, en poste à Kinshasa, a annoncé l'atténue d'une conférence avec tous les ambassadeurs des pays, membres de la SADEC et autres pays ont vu d'obtenir la levée de ces mesures punitives. Yvette Makoutima. Les Zimbabwe comptent sur la solidarité africaine et internationale pour obtenir la suppression immédiate des sanctions lui imposées par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne depuis deux décennies. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Johané Tomana, confie que le Zimbabwe est ouvert au monde des affaires pour assurer le bien-être de son peuple, qui fait face au marasme économique dû à ces mesures punitives. Je souhaite juste réitérer que le Zimbabwe est parmi les nations de ce village planétaire. Nous avons besoin de l'amour de tout le pays du monde. Le pays fait face aux effets collatéraux des sanctions lui imposées depuis 2001. Les Zimbabweens ne jurent que par la levée des mesures punitives qui fragilisent son économie, mais aussi le développement du pays. La solidarité internationale est indispensable en ces moments. Nous sommes reconnaissants à quelques pays européens qui travaillent en but latéral avec nous. Nous appelons nos frères et soeurs africains à nous soutenir pour sortir de l'impasse. A noter que la Communauté de développement de l'Afrique australe, Sadek, avait institué le 25 octobre 2019 la journée anti-sanction pour obtenir la levée des sanctions imposées aux Zimbabwe, entre autres l'interdiction de voyager, la transaction bancaire et la fourniture d'armes. La réhabilitation de la voirie à Kinshasa, la BSECO compte soutenir l'OVD dans la matérialisation des travaux. On en parle avec Jacques Abouaba. Ce protocole d'accords signés entre le BSECO et l'OVD est axé sur la réhabilitation et la modernisation de 78 km de la voirie de Kalanga, chef lieu de la province du Kasseï central. Il porte sur le modalité de collaboration et de répartition de compétences dans la mise en œuvre, suivi, contrôle et surveillance de travaux. C'est son honneur de faire participer à une structure nationale dans la reconstruction de ces pays. Mais le plus important pour nous, c'est un cadre qui nous permet de travailler et qui garantit les rôles, les actes et nos autres. La signature de ces protocoles d'accords est l'aboutissement de discussion entre experts du BSECO et de l'OVD qui permet de mettre en place un cadre de collaboration clair et transparent. Les échanges ont eu lieu entre les experts. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces échanges. Cela nous permet de mettre un cadre de collaboration avec le BSECO. et je suis sûr et convaincu qu'on ne s'arrêtera pas seulement pour la ville de Kalanga. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et nous pensons que cette collaboration va s'étendre dans nos autres projets. Pour rappel, les travaux de réhabilitation et modernisation de voirie de Kalanga ont été lancés par le président Félix Tshisekedi au début du mois de septembre 2022. Les enfants autistes sont pris en charge dans un cadre approprié. Revenons en image sur les conditions d'encadrement de ces enfants. Inauguré il y a peu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et le ministre Modeste Moutinga Moutucha des Affaires Sociales, le Congotisme, centre de référence en diagnostic et prise en charge des autistes, prend de l'envol grâce aux capacités managériales de sa présidente nationale, Elodie Bokambouloudiakite. Avec ses infrastructures, son équipe d'experts et formateurs qualifiés, ses différents modules d'apprentissage, ses centres améliorent tant soit peu les conditions de vie et la santé des enfants autistes, selon l'un des parents interrogés à cet effet. Je suis contente du Congotisme. Les voisins m'ont parlé des prouesses réalisées dans ces centres en faveur des enfants autistes. Tout y est gratuit. Après quelques séances et exercices ici, mon fils commence à chanter. Madame Elodie Bokambouloudiakite, présidente nationale du Congotisme, explique les raisons de ses succès. L'enfant apprend à sa maison et il pense qu'il est allégé. Écoutons, nous, on profite pour les apprendre beaucoup de choses. Le seul programme qui nous dérange, c'est le programme des transports. Alors nous avons vraiment besoin d'un bus qui peut nous aider pour que les enfants puissent atteindre les centres. Malgré les proportions encourageantes qu'il prend, le Congotisme a besoin des moyens costauds pour se maintenir et aller de l'avant. C'est un programme qui touche la catégorie sociale des vulnérables de la municipalité de Makala. Le mouvement des défenseurs de la République, une OANGIN à caractère social, que dirige Kali Kola, a lancé un programme de prise en charge sanitaire des femmes de la commune de Makala ainsi que de la réinsertion des colonnats. On en parle avec Yvette Makoutima. La démarche est éminemment sociale pour soulager le poids économique de la prise en charge sanitaire. Dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, architecte de la couverture santé universelle, le mouvement des défenseurs de la République MDR apporte sa pierre à l'édifice en prenant en charge le soin de santé d'un nombre considérable de femmes à travers un protocole d'accord signé avec le centre hospitalier Ngon de Maria situé dans la commune de Makala, district de la FUNA. Khalil Ola, président national de cette ONG, en donne l'essence. Nous MDR, nous sommes venus dans la commune de Makala pour donner aux mamans de Makala la facilité d'avoir les soins de santé gratuits. On s'est dit qu'on devait garder la communion avec les mamans de Makala. Dans la même veine, le mouvement des défenseurs de la République annonce un autre programme de réinsertion de Koulouna qui se fera avec la contribution des familles cellules des bases en associant également la police nationale congolaise. Et comme ces mamans, ils ont des enfants aussi des Koulouna des fois dans leur maison, on les a rassurés qu'il y a une suite favorable pour ces enfants-là. Il y a une facilité d'encadrer les enfants. Et nous avons dit que nous allons travailler beaucoup plus avec leurs enfants, les Koulouna, pour les encadrer. Au-delà de la prise en charge sanitaire, les femmes de la commune de Makala ont bénéficié des pannes africaines. Amalou Mbela nous rapporte dans ce reportage ce qu'a été la marche de soutien au processus électoral. Comment porter une bonne information auprès des jeunes sur le rôlement avant la tenue des élections générales prévues en 2023 ? Des jeunes de Ngaliema ont choisi d'organiser une marche de santé à travers le quartier Manenga. Les choix du quartier Manenga s'expliquent par sa position troisième quartier sur le plan de l'étendue. L'objectif de ces marches, c'est d'abord sensibiliser ma base pour qu'ils puissent aller s'enrôler massivement, réveiller la conscience de la jeunesse de Manenga pour qu'ils comprennent que nous avons un président qui a le souci de son peuple, que nous soyons tous derrière le chef de l'État pour lui donner un second mandat. En traversant cet espace, des jeunes se sont rendus compte sur le fait que leur quartier est confronté à l'accès aux infrastructures de base, notamment les routes, l'eau et l'électricité. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup à faire dans le quartier. Ça demande réellement que les fils et filles de ce quartier soient unis, notre parti, derrière notre fondation, derrière leur président, derrière notre président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Chilombo, afin que nous puissions apporter du nouveau dans ce quartier Manenga, Binsa Village. Depuis tout le temps, l'espoir collectif a toujours joué un rôle fédérateur dans les milieux de jeunes. Cette marche effectuée dans la comédie d'Ingaliema sur des avenues et santé de Manenga a eu effectivement le mérite de toucher la majorité de jeunes. Pendant son séjour dans la ville de Kisangani, le secrétaire général de l'UDP s'est allé reconforter les victimes de la guerre de Six Jours qui avait ravagé cette ville en 2000. A cet effet, il les a rassurés de l'aboutissement de leurs révendications. Alain Bicay. Les victimes des guerres de Six Jours de Kisangani étaient aussi réconfortées et remerciées aussi par l'émissaire politique de Félix Antoine Tiseké de Tchilombou pour leur présence au meeting de l'IDPS dans cette ville. Accompagné de quelques cadres de son parti, Oguisin Kabouya s'est rendu au cimetière de ses victimes de cette guerre qui avait fait plus de 1000 morts, 3000 blessés et des dégâts matériels importants. Le numéro 1 de l'IDPS a trouvé des mots justes pour consoler les familles et leur demander pardon au nom de tous les politiciens qui avaient amené ces désarmées étrangères au pays. Constantant la division qui régnait au milieu d'eux, l'homme a repoussé son séjour d'un jour pour réconcilier les deux camps. Question de discerner les contours de ces problèmes. Les gestes posés par le secrétaire général de l'IDPS qui, au nom du président de la République, envoie un message clair et net que les victimes de cette guerre injuste ne seront jamais oubliés par le fils de Tchilombou à Mouloumba de Résumémoire. Touchés par cet acte historique, les boyomènes et boyomènes ont envahi tôt le matin la résidence temporaire du secrétaire général. Les fausses informations largement répandues sur les réseaux sociaux allant jusqu'à affirmer la mort du messager de Félix Antoine Tisekedi. Le secrétaire général était obligé d'apparaître en public pour démentir ces fake news de mauvais goût dictés par la jalousie suite à l'accueil qui restera historique. A l'occasion, il appréciait l'unité et l'amour à ses interlocutaires car rien ne remplacera les êtres chers que vous avez perdus à cause des politiciens assoiffés du pouvoir. Séance tenante, les gestionnaires au quotidien de l'IDPS ont pris l'engagement de faire rapport à qui des droits avant de demander aux uns et aux autres de soutenir Félix Antoine Tisekedi Tchilombou en 2023. Très touchés par le sage conseil de celui qu'on appelle monabout et des fatigues, les détendances se sont résolues de se mettre ensemble pour l'aboutissement de leurs revendications. En somme, sous-estimés et taxés même d'autun par ses détracteurs, l'homme se distingue par sa façon de faire et marque les esprits éveillés. Sensibilisation dans la lutte contre la tuberculose et ses conséquences, on en parle avec Pati Toumangou. Cette rencontre d'échange et de concertation a inventorié les stratégies de lutte contre la tuberculose organisée par l'initiative de la Ligue nationale anti-tuberculeuse et anti-lépreuse du Congo, ENAC, à l'intention des députés nationaux et provinciaux impliqués dans cette lutte, afin qu'ils soient suffisamment outillés et puissent porter haut la voix de la ENAC dans les instances de délibération. Et c'est là dans le but d'obtenir des réformes de loi et politiques capables d'éliminer la stigmatisation et la discrimination de la société, ainsi que les obstacles liés aux droits des tuberculose d'avoir accès au traitement. Gisleine Mabeluanga, directrice nationale de la ENAC, est revenue sur l'importance de cette rencontre. Nous avons organisé cette table ronde avec des politiques des députés, des sociétés civiles, de manière à ce que nous puissions parler franchement de la situation surtout des tuberculose qui vivent en milieu carcéral ou bien qui travaillent dans le secteur minier, artisanal, pour qu'on puisse revoir leurs conditions. Ce sont des malades comme tout autre, ce sont des malades tuberculeux qui vivent dans des conditions difficiles, en milieu carcéral par exemple, où il y a la promiscuité, il y a déjà la pauvreté, il y a d'autres maladies aussi qui circulent. Et donc nous voudrions que notre voix soit portée un peu plus haute, de manière à ce qu'on s'intéresse à la problématique des patients tuberculeux pour voir dans quelle mesure la situation peut être améliorée, que ce soit dans la prison, dans les acteurs miniers, artisanal, pour s'occuper des malades tuberculaux. Comme le VIH, la tuberculose demeure, un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Spoliation des espaces à Kinshasa, le ministère de la Justice hausse le temps au redépendant. Le rebondissement de l'affaire Concession, cité moderne de la santé, dans les quartiers Mbenzale, commune de Lantzélé, occupée depuis 2007 par les médecins congolais. Le docteur Biyaï, de l'hôpital général de référence de Kinshasa, arrêté à la suite d'une accusation portée contre lui par un présumé spoliateur. Après examen de ce dossier, la justice a tranché au profit des médecins. Il ne reste que la démolition d'une maison construite par les spoliateurs. Le docteur Biyaï, et relate l'évolution de ce dossier et la circonstance de son arrestation. C'est accueilli Manu Militari de chez moi sur un avis de recherche. Nous le condamnons très fermement. L'Ordre de médecins, le syndicat national de médecins Sinamed, ainsi que les pensionnés de la cité moderne de la santé, ont festigé cette arrestation de l'un de l'heure au parquet d'Injili. Le docteur Simon Ittelete, membre du bureau exécutif national de Sinamed, explique. Le médecin de la République est réjoui par un statut spécifique qui nous donne un privilège de juridiction. Le médecin, son juge naturel, c'est le parquet général. Le docteur Biyaï a passé nuit ici, dans des conditions où vous pouvez vous imaginer. Une dame, l'accueillie au pélat des 19h. Nous avons pu atteindre le procureur. Le dossier a été classé sans suite. Les propriétaires de ces sites sollicitent par cette voie l'implication de Mme la ministre d'État de la Justice et Garde des Sceaux pour son implication. en vue de l'exécution des arrêts rendus par le cours judiciaire en faveur de médecins. Six mois après son assassinat, le policier Orly Lukingama a été inhumé au cimetière de Kinkole. Les derniers hommages lui ont été rendus à l'hôpital du Saint-Conteneur. Éric Abamba. L'image de cette photo, c'est policier et mort armé à la main le 3 mai 2022. Alors qu'Orly Lukingama intervenait dans une altercation entre les conducteurs, il a été lâchement, abattu par les inciviques, grièvement blessé. Il a par la suite succombé de ses blessures à l'hôpital central de référence de la police de Kandufungula. Pleurs, douleurs, abattements, consternations, bref, tout un cocktail de malheurs était visible sur le visage de ses proches venus lui rendre un dernier hommage ici, à l'hôpital du Saint-Conteneur, en présence du représentant du chef de l'État, Sylvain Lukoussa, qui a voulu personnellement honorer la mémoire des élus qui a choisi de servir le pays sous le drapeau. Six mois après, ces obsèques ont été prises totalement en charge par le président de la République. L'oraison funèbre, lu par un de ses anciens collègues, a vanté la qualité exceptionnelle de ses vaillants policiers dont la vie a été arrachée brutalement par des inciviques. Quant à nous, ces compagnons d'art, nous garderons fidèles à notre esprit les souvenirs d'un bon compagnon attentionné, royal et conscientier. S'en est suivi l'étape de dépôt des gerbes de fleurs ouvertes par Sylvain Lukoussa et les représentants du numéro 1 de la police vide de Kinshasa. L'illustre disparu a laissé derrière lui une veuve et une orpheline. C'est désormais au cimetière de Kinkoule que le corps de Orlilu Kingama reposera pour l'éternité. Nous allons terminer par les activités des femmes réunies au sein du ministère des Affaires sociales. Privé des subventions de l'État pendant plus d'une décennie et fonctionnant sur fonds propres, la signature du partenariat entre l'ONG COSES coordonnée par la députée Mariquette Moutinga et le Fonds national de promotion et service social que dirige le DG Alice Mirimau est une excellente nouvelle pour tous les sociétaires des COSES qui bénéficieront désormais de l'accompagnement du gouvernement central. Mise en place terminée, la signature de la convention COSES et Fonds national des promotions et services sociaux a eu lieu devant et sous les acclamations de l'assistance. La dite convention est présentée au public. Madame Alice Mirimau, DG du Fonds national des promotions et services sociaux en donne l'explication complétée par la coordinatrice de l'ONG COSES, l'honorable députée Mariquette Moutinga. Cette convention de partenariat inaugure l'accompagnement institutionnel du Fonds national de promotion et services sociaux à l'ONG COSES on pourra les assister dans le fonctionnement dans la mise en oeuvre des projets surtout que dans très peu de mois nous allons commencer notre projet sur la microfinance sociale. Ça c'est le signe que effectivement le gouvernement travaille pour le peuple congolais. Merci à notre président merci au premier ministre et merci à notre DG Madame Alice Mirimau merci à son excellence Modeste Moutinga le ministre des Affaires Sociales. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à la grande équipe qui a réalisé ce journal constitué particulièrement de Patrick Bakwila et Atacha Kimbembi Machini à l'équipe technique grâce Kingambo Emile Zola et Yannick Yangumba un journal coordonné par Marie-Louise Mbella et Jacques Kabwaba Mkoumina Seduga l'information continue sur nos antennes français dans les 4 langues nationales au revoir et la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada